Changement de décor, changement de terrain pour la deuxième journée du trèfle losérien AMV. Samedi 4 juin 2022, la boucle que parcourent les 600 pilotes se trouve au nord du département sur la Margeride. Encore fourbus de la veille, ces derniers s'élancent quand même le sourire aux lèvres. Parmi eux, au guidon de la machine la plus puissante du plateau, une KTM 690, Xavier De Soultré savoure son week-end. Je suis vraiment passionné d'enduro et puis je démarre un projet un peu avec cette nouvelle moto. Avec Ipone, on a décidé de faire un petit coup comme ça pour voir et puis on se régale tous. 203 kilomètres, 5 spéciales et déjeuner en fleurs, voilà ce qui attend les concurrents. Un peu de réconfort aussi à Mont-Drandon, un CH gourmand est là pour réchauffer les cœurs dès le matin. Malgré ça, pas de trêve entre Verona et Garcia. L'Italien s'offre le premier scratch du jour et reprend 2,4 secondes au pilote KTM dans le classement cumulé. L'autre bataille qui attire notre regard, c'est celle qui oppose Tille Declare à Julien Gauthier. Face à l'expérience de Gotte-Gotte, Declare cède sa troisième place dès l'entame de la journée, mais n'a pas dit son dernier mot. Avant de passer le CH2, Loïc Larieux, huitième la veille, rend les armes. Puis on a quelques difficultés sur la moto, on a essayé pas mal de choses à changer et on ne trouve pas. Les CH1 et 2 sont une nouveauté. Pour la première fois, ils se situent au même endroit, à Grandrieu, et les pilotes font une boucle pour y revenir. L'occasion de reprendre des forces et croiser des concurrents qui ont quitté leur île le temps d'un week-end. On savait que la région était magnifique et on voulait se régaler et passer un bon moment. Et vu que chez nous ça ressemble beaucoup, on est venu, on a dit allez, on le fait. C'est un truc à faire, on ne peut pas ne pas le faire. C'est obligé qu'un enduriste ait fait le train. La journée a été disputée à tous les niveaux dans le top 10. Antoine Basset occupe la dixième place. Le pilote Atomic Moto prend du plaisir sur ses spéciales typiques du trèfle. À la lutte pour le podium hier, c'est contre la douleur que Kylian Lunier a dû se battre toute la journée. Avec un doigt cassé et un arrachement osseux, le pilote Husqvarna accroche une neuvième place au goût amer, mais il reste dans le top 5 au cumul des deux jours. Huitième, on retrouve Antoine Alix. L'équipier de Tildeclerc est plus satisfait de sa journée, il y a de quoi. Il signe notamment un deuxième temps scratch à une seconde 3 de Josep Garcia dans la SP3. De bon augure pour demain où le terrain devrait encore mieux lui correspondre. Plus dans le rythme que la veille, Valérian Debeau occupe la septième place. Même s'il prend du plaisir au guidon de sa fantique, il reste focalisé sur le top 5 qu'il compte intégrer au terme de l'ultime journée. Longtemps cinquième, Emmanuel Albepard paye cher son dernier chrono manqué à la Vabre. La faute à quelques erreurs de pilotage, il termine sixième de la journée alors qu'il a tenu le rythme du top 5 sur les quatre spéciales précédentes. Son objectif était le top 10 mais finalement il se place cinquième. Julien Roussalis se fait vite à cette nouvelle discipline pour lui qu'est l'enduro. Le crossman a haussé la cadence aujourd'hui et ça paie. La bagarre pour la troisième place nous a tenu en haleine toute la journée. Thiel Declère et Julien Gauthier se sont rendus coup pour coup. L'expérimenté pilote Sherco a finalement dû s'incliner en toute fin de journée, ralenti notamment par des problèmes sur sa moto. Mais ces derniers devraient être solutionnés demain pour que la bataille reprenne. Thiel Declère emmagasine de l'expérience et roule sans complexe face à des adversaires aguerris. Au guidon de sa KTM, le jeune pilote confirme sa bonne forme sur le trêpe et monte sur la troisième marche du podium. Position qu'il occupe également au cumul des deux jours, 4,4 secondes devant Gauthier. Il va falloir attaquer, de toute façon il n'y a pas de marge. On en parle je crois de deux secondes à la fin de la journée, donc ça va être full attaque jusqu'à la vabra. La victoire a été plus disputée que la veille. Même s'il a vite perdu les commandes, Andrea Vérona a maintenu une pression constante sur Josep Garcia, échouant régulièrement à moins d'une seconde du leader. Terminer deuxième c'est toujours décevant, parce que le deuxième c'est le premier perdant. Mais aujourd'hui c'était une belle bataille, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était serré et j'aime quand c'est comme ça. Une seconde, 796, c'est l'écart qui permet à Josep Garcia, au terme des 5 spéciales du jour, de s'offrir une seconde victoire de journée sur le trèfle lausérien AMV. Parti prudemment le matin, l'Espagnol a haussé le rythme et n'a pas cédé à la pression. J'ai été agressif, j'ai tout donné. J'ai commis quelques erreurs, mais c'est normal quand vous poussez aussi fort. Je suis très content d'accentuer mon avance pour demain. Il reste une longue journée et il faut être concentré. Au terme de la journée, on retrouve donc le même podium que la veille, avec Garcia devant Verona et Declare, mais les écarts sont plus minces que le vendredi. Au cumul des deux jours, Garcia mène et augmente son avance sur le pilote gas-gas Andréa Verona. L'écart est maintenant de 10,7 secondes entre les deux hommes. Pour la troisième place, Julien Gauthier n'a pas dit son dernier mot, il n'est qu'à 4,4 secondes de Thiel Declare. La dernière journée de cette 36e édition du trèfle aux aériens se déroulera sur le circuit du Gévaudan au Braque. Et comme d'habitude, les concurrents partiront en ordre inversé, offrant un terrain de jeu bien plus technique aux prétendants à la victoire. Rendez-vous demain pour connaître le dénouement de la course et le nom du nouveau vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada